Bonjour. J'aimais sa liberté, j'aimais l'idée justement qu'elle pouvait partir d'un cliché qui voulait que, puisqu'une femme prenait sa retraite, qu'elle avait la soixantaine, que c'était fini, qu'elle allait se traîner le long des ruisseaux. Et bien que non, qu'il y avait quelque chose qui échappait au cliché à la convention. J'aime toujours les gens qui, justement, sont libres et irréductibles, quel que soit, tu vois, comme un peu un adolescent qui échappe aux côtés bougon ou à la fille qui veut être sexy, etc. J'aime les personnages qui abordent un moment dit de la société, par la société difficile ou ingrat, mais qui en fait ce qu'elle en veut. Comme si, je pense que l'intérêt de ce film de Marion Vernot, c'est que la vie telle qu'elle se déroule, ça dépend de ce que vous en faites, vous. Vous pouvez être un retraité dans un club du troisième âge et ça peut être une fête de tous les jours, comme ça peut être un truc mortifère, abominable. C'est pas l'anonymat, c'est l'ivresse, le côté, vous savez, vide abyssal où tout d'un coup, dès qu'on a été super actifs, elle a dû gérer ce cabinet, avoir des enfants, et puis les petits-enfants, le mari, la maison. Vous voyez, on se dit plus tard, plus tard, et puis tout d'un coup, quand elle répond à la fille du temps, j'ai que ça d'ailleurs. C'est que ce moment, moi je dis souvent que souvent, même les enfants peuvent l'avoir, où on s'ennuie. On n'a plus le maître d'école sur le dos, c'est-à-dire plus le patron qui dit « dis donc, vous avez vu l'heure à laquelle vous arrivez ». Donc de cette liberté, qu'est-ce qu'elle va en faire ? Donc plutôt qu'un désarroi. Et comme elle avait perdu sa meilleure amie, avec qui elle s'était promise de partir dans le vent du large, elle ne sait pas quoi faire. Et donc, avant même de s'ennuyer, ça fait toujours peur, la liberté de quelqu'un aux autres. On a peur qu'elle devienne folle. Donc les filles lui donnent ce coupon du club du troisième âge. Et là, ça commence très mal, parce que c'est qu'avec une fille à l'accueil insupportable, le prof d'art d'Amérique, la poterie, enfin toutes les choses que tout le monde a en horreur. Et là où elle ne s'y attendait pas, parce qu'elle-même a des clichés ou des a priori. Elle découvre des gens avec qui elle peut rire, parler, avoir des émotions. Et c'est là où on voit tous ces acteurs. C'est comme un film dans un film. Marie-Rivière, François Stévenin, Catherine Lachin, Franny Cotanson. Tous ces acteurs, c'est comme les poupées russes, c'est tous ces acteurs de cinéma et qui se retrouvent comme mon personnage. Hop, tout d'un coup réunis ensemble, qu'est-ce qu'on va en faire de ce temps ? Moi, je pense qu'elle n'est pas non plus quelqu'un de, vous savez, ces gens perdus dans la vie. Elle a un bon mari, une belle maison, des enfants, des petits-enfants. C'est elle qui est partie à la retraite, volontairement, parce qu'elle disait « Blanchir toutes les dents de ces bourgeoises de Calais, ça suffit ». Donc, c'est pas comme si on l'avait mis à la porte ou qu'on… Et elle n'est pas en mâle de mâle. Avec son mari, tout se passe bien. Mais c'est lui qui arrive. Et c'est une attraction fatale. C'est une femme qui aime le vin, qui aime la vie, qui aime manger. Tu vois, il y a quelque chose de… le plaisir immédiat de cette histoire entre eux. Et aussi du personnage de Laurent qui, comme il est plutôt sex-addict, que cette femme soit l'âge d'être sa mère, tout ça. Il s'en fiche puisqu'il aime les femmes, il aime être avec elle. Et puis après, au-delà de l'histoire sexuelle, c'est qu'ils rient, ils font les idiots. Il lui redonne à elle une envie de faire… Quand il part du restaurant sans payer, elle a quelque chose… Voilà, elle a ça en elle, mais que lui, il remet comme si on met un peu une allumette sur du pétrole. Moi, j'ai souvent dit qu'on rentre dans un jean comme on rentre dans une robe à corset. C'est autre chose. Mais c'est pas si exceptionnel que ça. Je me souviens, même pour Pédale douce, où j'avais une coiffure invraisemblable. Mais ça, c'est plutôt du côté de la décoratrice ou de la costumière ou du maquilleur. C'est comment on crée un personnage. Et comme le cinéma vous donne la possibilité d'échapper à vous-même, c'est bien. Ce que j'ai dit souvent, c'est que j'ai eu une autre vie parallèle clandestine. Donc, il y a des moments où je tourne pas, parce que je suis occupée à faire autre chose. Et que tout d'un coup, quand Marion m'a proposé ce rôle, je l'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup Caroline. On ne fait pas quelque chose contre. C'est pas parce qu'on s'ennuie ou que ça arrive comme ça. Par exemple, toute votre vie, vous avez mangé de la mousse au chocolat et puis tout d'un coup, vous avez envie de la tarte aux pommes. Mais on n'a pas de raison à ça. C'est arrivé comme ça. Mais non, parce qu'on a toujours besoin d'une vieille dame ou d'une maman corse derrière un arbre. Donc, c'est pour ça qu'on vieillit dans ce métier. On a joué les rôles des jeunes filles, des amantes, des mères, des grand-mères. On ne prend pas sa retraite. Moi, j'ai eu la chance, j'ai commencé mon métier dans Les Dames de la Côte. Et je me souviens des dîners avec Edgie Schweillère, qui avait tout joué. Qui avait cette période magnifique du cinéma, du théâtre. Et j'adorais être avec elle. Et j'adorais comment elle me regardait. Il y avait quelque chose comme si, vous savez, on passait le flambeau. On parlait la même langue. On avait pas le même âge, mais on disait les mêmes choses.